On va rentrer maintenant plus en détail sur cette couche 6-lopane qui va nous permettre de modifier le comportement du PV6 pour l'adapter à des réseaux de capteurs. Alors, on a vu tous les bons avantages d'avoir de l'IP, c'est-à-dire qu'on est indépendant des niveaux inférieurs, on est normalement sur du standard. Maintenant, le problème, c'est qu'IPV6 est trop gros. C'est-à-dire qu'on est sur 40 octets d'entête et dans des environnements où chaque octet va avoir un coût en énergie, en occupation de la bande poissante, etc., c'est beaucoup trop gros. En particulier, dans certains environnements, on le verra tout à l'heure, les messages neighbor discovery ne passent pas dans une seule trame. Donc là, ça ne marche plus parce qu'on doit pouvoir le faire. Donc, première chose à faire, c'est comprimer les entêtes pour essayer d'avoir quelque chose de plus sympathique pour les réseaux de capteurs. Deuxième problème que l'on a, c'est que IP a été conçu dans des environnements bureautiques. C'est-à-dire qu'on est sur des réseaux où on a des prises de courant à peu près partout et donc on n'a pas de problème d'énergie. On peut voir aussi sur un téléphone portable, vous avez des batteries assez conséquentes, vous rechargez votre téléphone deux fois par jour, donc vous n'avez pas de problème d'énergie, vous pouvez utiliser ce type de protocole. Dans un réseau où on va recharger tous les 20 ans, et bien là, c'est un peu plus compliqué. Donc, les protocoles genre neighbor discovery posent des problèmes parce qu'ils sont relativement bavards et utilisent quelque chose qu'on ne va pas trop aimer dans les réseaux de capteurs, c'est le multicast. Parce que le multicast, quand on le fait sur un lien, ça va, mais quand on doit le gérer sur un réseau mesh, ça devient très compliqué. Alors, l'autre problème aussi que l'on a, c'est que la notion de lien est très mal définie. En Ethernet, ce n'est pas dur, vous tirez sur le câble et tous les équipements qui tombent appartiennent au même lien. En Wi-Fi, vous avez des access points qui ont une puissance relativement importante et donc, vous avez une zone où tout le monde reçoit correctement le signal. Maintenant, quand on est sur des réseaux où on a des liaisons très bas débit, très faibles capacités, et bien, ça va marcher beaucoup moins bien. Par exemple, quand la porte est fermée, je ne peux pas parler avec un capteur qui est à l'extérieur, mais quand la porte est ouverte, je peux parler avec. Donc, si on reprend les protocoles classiques de Neighbor Discovery, j'arrive dans un réseau, je fais un DAD pour voir si quelqu'un a la même adresse que moi. Donc, je n'ai pas de réponse, donc je considère être le seul à avoir cette adresse. Maintenant, on ouvre la porte. L'autre côté de la porte, il y avait un équipement qui avait la même adresse que moi. Je ne l'ai pas détecté au niveau du DAD et je ne détecterai jamais puisque je ne refais plus de DAD une fois que je suis rentré dans le réseau. Donc, le protocole en lui-même ne marche pas si cette notion de lien n'est pas précise. Donc, il va falloir changer les choses, modifier Neighbor Discovery pour qu'il le prenne en compte. Alors, autre problème, les protocoles de routage, en particulier si on prend les trucs simples comme RIP, et bien, ça émet une trame toutes les 30 secondes. en diffusion. Et donc, ça, ça consomme de l'énergie. Si pendant 20 ans, je dois émettre des trames en diffusion, et bien, il me falloir de très grosses batteries. Au SPF, on n'en parle pas. Utiliser un protocole LinkState, ça n'a aucun intérêt puisque dès qu'on a une modification dans le réseau, on doit la propager partout pour recalculer les arbres des plus courts chemins. Donc, comme on est sur des liaisons très bas, de très mauvaise qualité, et bien, je peux être en contact avec un équipement, puis le perdre, ainsi de suite. Et donc, ça voudrait dire qu'on passe notre temps à inonder le réseau avec des LSA. Et donc, ça, évidemment, on ne peut pas le faire. Alors, on a les protocoles genre OLSR ou AODV. Alors, on verra tout à l'heure que, par exemple, AODV, on peut l'utiliser pour ce genre d'environnement. Donc, ce sont les protocoles réactifs où vous envoyez des requêtes, vous diffusez une requête partout dans le réseau pour essayer de trouver le chemin pour le destinataire. Mais ça a quand même un coût. Et donc, il faut... Le débat est ouvert, mais le point de vue de l'IOTF, c'est qu'il faut redéfinir des protocoles de routage pour prendre en compte ces caractéristiques. Enfin, donc, IPv6, c'est end-to-end. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour des réseaux de capteurs, parce que si votre serrure est accessible depuis Internet, eh bien, n'importe qui pourra la pinguer, essayer toutes les combinaisons possibles pour rentrer. Donc, il faut arriver à isoler ce réseau. Alors, ça, c'est un point important, c'est de voir que le end-to-end en IPv6, ça ne veut pas dire que tout le monde va communiquer avec tout le monde, mais en fait, on va avoir une zone dans laquelle on va pouvoir faire une communication. et le but, après, c'est d'isoler cette zone du reste du monde et définir des points d'entrée, comme, par exemple, les passerelles que l'on a vues, les proxys restent, et ici, on va pouvoir contrôler qui a le droit d'utiliser le service ou pas. Donc, on revient un peu dans ce qu'on avait vu au niveau de l'ETSI avec leur passerelle. Alors, si on prend l'exemple type, ici, on a une trame 802.15.4, donc, on a 127 octets pour les données. Dans ces 127 octets, je dois introduire mon entête MAC. Mon entête MAC va contenir des adresses et donc, les adresses que l'on va avoir, les adresses MAC, sont soit sur 2 octets, soit sur 8 octets. Donc, si je prends tout sur 8 octets, que j'utilise des numéros de panne qui ne sont pas nécessaires ici, eh bien, ça me fait quelque chose, un entête d'adressage qui est en adresse source, adresse, destination sur 20 octets. Plus quelques trucs autour, donc, il me reste beaucoup moins de place et c'est dans cette partie-là que je vais pouvoir, donc, dans la partie data, que je vais pouvoir mettre mes trames IP. Donc, si je prends une trame IP classique, je vais avoir 40 octets d'entête et puis, derrière, ICMP, 16 octets et ensuite, mon routeur advertisement et mon routeur advertisement, par exemple, un type de message, on peut avoir autre chose, mais routeur advertisement, eh bien, ne pourra contenir que 45 octets. Et si on met le préfixe, si on veut faire un donné-le-préfixe, plein de paramètres de réseau, eh bien, ça ne tient pas dans ces 45 octets. Alors, c'est un premier problème. Alors, ce que l'on va avoir, en fait, ce que va proposer IP, c'est d'arriver à comprimer l'entête IPv6. Alors, suivant les configurations, on peut descendre à 3, 4 octets, mais dans d'autres cas, on ira à 20 octets et donc, ça donnera de la place pour pouvoir transmettre plus de données. Donc, ça, c'est une première chose qui va être importante, c'est la compression de l'entête pour gagner de la place. Et plus j'ai de place, plus je pourrais mettre de payload utile. Deuxièmement, on a un autre problème, c'est que la norme, le RFC qui décrit IP, nous indique que le niveau 2 doit être capable de transporter des trames de 1280 octets. Donc, on avait vu en court réseau que cette contrainte était liée au PAF MTU, donc découverte du chemin, et les routeurs intermédiaires pouvaient nous demander de réduire notre taille de données pour s'adapter à la taille idéale pour tous les routeurs. Le problème, c'est qu'un hacker pourrait envoyer un message en disant je mets une taille idéale de 1 octet. Et à ce moment-là, ou de 41 octets ou 100 octets, mettons, c'est plus simple, 100 octets, et à ce moment-là, on va être obligé de fragmenter énormément et on réduirait les performances. Donc, pour éviter ça, la taille minimum auquel on peut réduire est de 1280 octets. Mais là, je dois rentrer sur des trames qui font 127. Donc, comment je fais ? En fait, je crée une couche d'adaptation, c'est-à-dire que j'ai mon paquet qui va avoir une taille quelconque, mettons, une taille de 1500 octets. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est le découper en morceaux et envoyer des fragments donc au niveau 2. Donc, envoyer ces fragments au niveau 2 et comme ça, pas de problème, on va respecter les tailles imposées par le niveau 2. Et l'autre côté, donc, on va réassembler ces fragments pour reformer le paquet. Donc, vu du PV6, on est capable de transporter 1500 octets. Vu du niveau 2, on ne transporte que des blocs de taille maximum de 127 octets ou un peu moins avec les entêtes. donc, c'est ce que va faire fix l'opane, c'est-à-dire adapter la taille de faire de la fragmentation, offrir une option de fragmentation pour permettre de transmettre ce que l'on peut avec le niveau physique. Alors, ça, c'est la théorie. en pratique, on va voir que si je comprime les entêtes, ça me laisse quand même de la place pour transmettre quelques données. Et si je fais, par exemple, je demande la température à un capteur, ma requête va faire une dizaine d'octets, ma réponse va faire 2-3 octets, et donc, tout va pouvoir tenir dans un seul, dans une seule trame. Donc, la fragmentation, c'est plutôt un garde-fou pour être compatible avec les normes, mais en pratique, on va essayer de l'éviter. Alors, quand on fait des interrogations genre client-serveur, quelle est la température 25 degrés, eh bien, ça ne pose pas de problème. Par contre, si par exemple, j'ai un capteur et je lui demande, soit je veux lui changer son code, donc je veux télécharger un nouveau code, où je veux avoir la liste des personnes qui sont rentrées dans une pièce. Donc, je vais avoir des fichiers beaucoup plus grands. Et là, évidemment, on ne pourra pas faire tenir l'information dans une seule trame. Alors, comment on va faire dans ce cas-là ? Eh bien, on va soit faire la fragmentation de SixtoPan, mais la fragmentation de SixtoPan a un gros inconvénient, c'est si je perds un fragment, eh bien, je ne peux pas le retransmettre. Le fragment est perdu, mais en fait, le message entier est perdu. Et donc, on se reposera plutôt sur une autre fragmentation qui sera faite au niveau 7 par Coap et qui nous permettra donc de récupérer les fragments si il y a une erreur de transmission. Donc, ce qui fait que fragmenter au niveau 2, c'est possible, enfin, fragmenter au niveau SixtoPan, c'est possible, mais généralement, on va essayer de contourner cette possibilité. Alors, on verra ça, on en verra un peu par la suite. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire ici, c'est qu'on est sur un réseau qui va être spécifique pour IPv6. Alors, on peut le faire en spécifiant des numéros de PanID que l'on va avoir au niveau des champs adresse en disant ce numéro de Pan correspond à un réseau IPv6. Donc, ça, on doit le configurer et derrière, qu'est-ce que l'on va avoir ? On va avoir un discriminateur et ce discriminateur va nous donner la nature des données IPv6 que l'on envoie. Alors, vous voyez, on a un discriminateur là sur un octet qui va nous dire c'est un entête complète qu'on envoie mais on a ici un discriminateur sur 3 bits qui va dire c'est une endette avec un header compressé donc IPHC que l'on va transmettre ici. Donc, c'est ce que l'on voit sur le slide suivant. Donc, ici, alors, le protocole RFC, le protocole Sixnopan est défini par le RFC 49-44. le problème c'est qu'ils avaient défini une compression de l'entête IP qui n'était pas optimale qui était surtout optimisée pour Neighbor Discovery mais pas pour les paquets de données classiques et donc, vous avez un autre RFC, le 6282 qui a redéfini un nouveau mode de compression. Donc, du RFC 49-44 on va garder le paquet IP non compressé donc avec ce dispatch. on va garder aussi des options on verra tout à l'heure pour gérer le broadcast pour gérer le réseau mesh et pour gérer la fragmentation et le RFC 6282 va nous définir une nouvelle méthode pour compresser les entêtes. Donc, ça veut dire en regardant la valeur du dispatch ici on sait à quoi on a affaire. Donc, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir chaîner des dispatch et par exemple on peut avoir un premier dispatch pour gérer un réseau mesh et ensuite on mettra un autre champ dispatch pour mettre l'entête IP compressée. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs valeurs qui seront nécessaires pour le réseau et on va voir par la suite comment on fait. Alors, pour compliquer le tout on a une guerre entre les organismes de standardisation et entre les personnes qui veulent deux types de fonctionnement complètement différents à l'architecture six-open. Donc, on a un mode de fonctionnement qu'on appelle mesh-under et un autre qu'on appelle root-over. Alors, mesh-under ça consiste à cacher à la couche 3 le fait qu'on a un réseau bizarroïd en dessous. Donc, on va en gros on va donner des fonctionnalités à six-open pour qu'au-dessus on ait l'impression d'avoir un Ethernet. Alors, évidemment, on ne va pas avoir 10 Mbps ou 1 Gbps mais on aura l'impression d'avoir des paquets de 1500 octets on aura aussi la possibilité de faire du broadcast et on aura la possibilité si je veux aller du nô A au nô B et bien je pourrais passer par des nœuds intermédiaires pour un train de B mais ça sera caché à la couche 3 donc la couche 3 aura l'impression qu'elle peut atteindre n'importe quel nœud de mon réseau de l'opane et donc ça veut dire qu'en dessous on va être obligé de définir des mécanismes de relayage donc en dessous ça veut dire que c'est au niveau en dessous du 3 donc ça échappe à l'IOTF et ce genre de mécanisme là sera plutôt défini par l'I3E ou par l'ITU alors le meilleur exemple de ça je vous ai parlé tout à l'heure du Linky donc du compteur EDF et bien il y a beaucoup de tentatives pour essayer d'imposer un protocole qui est donc de mesh under qui s'appelle load et l'IOTF n'en veut pas et donc la standardisation de ces protocoles vont plutôt vers l'I3E ou l'ITU mais par contre les formats utilisés pour faire ces protocoles genre mesh ou broadcast et bien sont définis par dans Sixlopal mais la manière dont on va les utiliser ça sera par d'autres organismes donc ça c'est un premier mode de fonctionnement et donc le réseau quand A envoie un paquet à B il a l'impression de pouvoir le faire naturellement donc il enverra par exemple un neighbor solicitation donc un message en diffusion ce message de la diffusion de ce message va être géré par Sixlopal on va atteindre le destinataire le destinataire va répondre et ensuite on envoie le paquet donc on a vraiment l'impression d'être sur un Ethernet sur un réseau avec diffusion le fonctionnement normal pour lequel IP a été conçu alors l'autre mode de fonctionnement qu'on verra aussi avec un peu plus de détails par la suite c'est ce qu'on appelle root over et root over vous connaissez déjà puisque ça s'assimile à des réseaux ad hoc c'est à dire qu'en fait pour A pour que A puisse joindre B et bien ici on aura des tables de routage et on dira pour joindre B je dois envoyer au node C le node C aura une table de routage qui lui dira je dois l'envoyer au node D ainsi de suite donc en fait ici on a notre voisinage que l'on peut atteindre directement par exemple avec une adresse liée locale et ensuite on fait du routage pour aller vers une destination tandis que dans le mesh under et bien au niveau lien local je peux joindre l'ensemble des nœuds alors quel est l'avantage ici enfin l'avantage quelle est la particularité ici et bien c'est qu'on fait du routage un peu l'équivalent du routage ad hoc donc ça c'est quelque chose qui plaît bien à l'IETF parce que ils peuvent le standardiser eux-mêmes puisque c'est du niveau 3 donc là vous voyez on a de la technique mais on a aussi des conflits entre organismes de standardisation alors juste pour compliquer les choses on va réintroduire du vocabulaire on va définir de nouveaux acronymes alors ceux-là sont très jolis parce qu'ils commencent par un chiffre et on a très peu d'acronymes qui commencent par des chiffres donc on va avoir ce qu'on appelle un 6LBR qui est donc un routeur de bordure un 6Lopan Border Router et donc en fait c'est le nœud qui va être à la frontière entre l'internet traditionnel et votre réseau Lopan donc vous allez avoir ici un 6LBR donc ici vous pouvez avoir un bel ethernet et par contre ici vous allez avoir des technologies qui vont demander peu de débit ensuite vous allez avoir des nœuds qu'on va appeler 6LR qui sont des 6Lopan Router donc ils vont être capables de relayer l'information et puis on a des nœuds qui ne sont pas capables de relayer l'information par exemple parce qu'elles ont un faible débit une faible capacité ou par exemple ils sont alimentés par batterie et donc ne peuvent pas servir à relayer donc c'est ce qu'on appellera les 6Lopan notes donc on va regarder ça sur une architecture et l'autre donc ici c'est le cas le plus simple ici on est sur une topologie étoile donc là il n'y a rien à faire il n'y a pas de routage à faire on est simplement on a un équipement qui est emporté de tous les autres donc ça c'est l'idéal alors ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure donc je vous ai parlé de Sigfox qui pourrait faire ce genre de choses vous avez aussi la norme I3E 802.15.4K qui vient de sortir et qui permet aussi des portées sur plusieurs kilomètres donc on arrive sur cette topologie qui est simple qui est facile à gérer qui a juste l'inconvénient d'offrir peu de capacités en bande passante alors ce qui va nous intéresser nous c'est plutôt les réseaux mesh c'est à dire des réseaux où on ne peut pas directement aller d'un point à un autre et on va donc regarder comment ils fonctionnent à la fois en route over et en mesh under donc on commence par le mesh under donc on suppose que 1 veut envoyer un paquet à 7 donc supposons que 1 soit notre border router donc il reçoit un paquet IPV6 normal donc sans compression encapsulé dans l'Ethernet etc fonctionnement classique alors qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps et bien le router le 6LBR va le comprimer en utilisant donc le le protocole 6LOPAN qu'on verra par la suite ensuite qu'est-ce qu'on fait et bien on va envoyer le paquet vers la destination et c'est là où les choses compliquées commencent ou pas compliquées mais contre-intuitives c'est-à-dire qu'on est sur un réseau à diffusion mais on ne veut surtout pas profiter de la diffusion parce que là quand 1 envoie son message 4 4 3 et 5 et 2 le reçoivent donc si ces nœuds-là voient qu'il y a un message à destination de 7 et s'ils rediffusent à ce moment-là 2 6 etc. peuvent le recevoir et donc le message va être recopié par tout le monde et en fait on va saturer notre raison donc ce qu'il faut c'est choisir explicitement à qui on l'envoie donc ça veut dire que ici on va avoir notre paquet IPV6 de 1 vers 7 donc ça il va falloir l'encapsuler pour l'envoyer vers le destinataire alors ce que l'on va faire c'est rajouter une en tête mesh où je vais mettre l'adresse MAC de 1 vers l'adresse MAC de 7 donc ça ça sera un dispatch qu'on a vu tout à l'heure qui va me permettre de transporter ce genre de choses et qu'est-ce que je vais faire après et bien je vais le réencapsuler dans une entête MAC donc donc I3E 802 15 4 par exemple et là au niveau physique qu'est-ce que je dis c'est la MAC de 1 vers et là je vais mettre le réel destinataire de la trame donc le réel destinataire de la trame c'est ici 2 donc j'envoie vers MAC de 2 je diffuse ce message donc 5 2 et 3 reçoivent le message mais il n'y a que 2 qui voient que son adresse MAC correspond à à son adresse enfin que l'adresse MAC correspond à son adresse donc qu'est-ce que fait 2 récupère la trame voit qu'il y a un dispatch et donc on va voir que le destinataire c'est MAC 7 donc à ce moment-là il doit y avoir une table qui est configurée comme dans 1 qui dit que pour joindre MAC 7 on doit l'envoyer à une autre adresse MAC qui est par exemple ici 4 donc là on ne va pas toucher à l'entête mesh et on va se retrouver ici à envoyer par contre au niveau physique on va dire la source c2 vers 4 puis ensuite on l'envoie donc ici on regarde la destination donc on reçoit quelque chose je m'appelle 4 c'est bon je regarde le truc d'après je dois l'envoyer à 7 je regarde dans mes tables pour joindre l'adresse MAC de 7 je dois l'envoyer à l'adresse MAC de 7 donc à ce moment-là je l'envoie ça arrive à destination et à ce moment-là on va pouvoir décomprimer le paquet et récupérer le paquet IPv6 donc ici voyez en fait si vous faites une comparaison avec le wifi si vous vous rappelez dans le wifi on a 4 adresses l'adresse de l'access point l'adresse mettons de la source l'adresse de la destination et un peu plus loin vous avez une 4ème adresse donc on a besoin en fait si on faisait du mesh dans le wifi là on est toujours sur l'access point donc on n'utilise que 3 adresses mais si on était en mesh en fait on a besoin de 3 adresses de 4 adresses celles-là qui sont les adresses de point à point on envoie et ensuite on a ici les adresses de bout en bout alors dans wifi c'est codé en dur dans l'entête en 6lopan on n'a que les adresses de point à point qui sont définies et on rajoute ici simplement un dispatch dans lequel on va mettre le vrai destinataire et la vraie source donc c'est un peu un peu bizarre c'est un peu contreactif puisqu'on a du broadcast et ce que l'on fait c'est en fait limiter l'impact du broadcast en spécifiant à chaque fois vers où on envoie l'information alors maintenant la question est comment je construis ces tables et donc une des propositions qui avait été soumise à l'IOTF qui n'a pas été reprise par les groupes mais qui est toujours poussée par exemple dans les architectures genre Linky c'est d'utiliser une simplification du protocole à ODV pour faire ce que l'on appelle donc du load alors comment ça marche et bien on a un exemple de réseau ici et le nœud en bas va vouloir joindre le sink donc le puits en haut en orange donc évidemment il ne connait pas l'adresse MAC donc il connait l'adresse MAC du sink mais il ne sait pas à qui il doit l'envoyer donc qu'est-ce qu'il va faire et bien il va envoyer un message en diffusion qui est une route request cette route request va dire je veux atteindre S donc les nœuds qui ont reçu cette route request vont la propager et vont garder cette question en attente en disant comment je fais pour atteindre S donc petit à petit l'information va se propager sur le réseau et puis donc on ne va pas tout voir la propagation mais maintenant S c'est atteint donc S répond au précédent en disant voilà tu peux me joindre donc on a l'adresse MAC ici pour joindre S lui il va dire je peux joindre S donc on a l'adresse MAC de celui-là qui va nous rapprocher de S ensuite ainsi de suite et on va pouvoir établir le chemin et donc maintenant on a complété la table qui va donc nous permettre quand j'enverrai un message à S on me dira je dois l'envoyer à celui-là celui-là l'enverra à celui-là ainsi de suite et on atteindra S donc ça c'est l'idée de l'aude entrer dans les très grandes lignes si par exemple on a un changement dans la topologie et que ce nœud-là disparaît et bien à ce moment-là quand lui recevra un paquet pour S il sera capable de renvoyer des routes request et puis donc on pourra recréer un autre chemin pour atteindre le le puits donc ça c'est un un premier mode de fonctionnement donc c'est l'aude c'est relativement simple mais vous voyez ça fait quand même une phase où on inonde le réseau avec des trames de diffusion alors l'autre l'autre point c'est par exemple on a besoin du broadcast parce que ici vous voyez comment j'ai fait ça donc là je suis au niveau 3 là je suis au niveau 6-lopan et en dessous je suis au niveau mac 15-4 enfin je suis au niveau 3 oui je suis au niveau 3 ici donc ce que je vais avoir ici c'est à faire le mapping entre cette adresse IP ici et cette adresse mac comme on l'aurait fait sur un Ethernet donc on a besoin d'envoyer une trame neighbor solicitation en diffusion sur le réseau donc ici on a besoin du broadcast comment on gère le broadcast dans dans ce type de réseau et bien on va envoyer notre trame en broadcast et devant on va mettre un autre dispatch qui va contenir un identifiant unique choisi par la source et les nœuds qui reçoivent ce broadcast doivent mémoriser pendant un certain temps l'association adresse source valeur de broadcast et puis quand on arrive par exemple ici donc le nœud 6 a reçu une requête ici à mémoriser la valeur et à rediffuser sa valeur cette trame maintenant quand une trame la même trame arrive via 2 le nœud 6 a déjà dans sa mémoire le fait qu'il a broadcasté la trame 123 venant de 1 et donc à ce moment là il ne rediffuse pas cette information sur le réseau donc ça évite d'avoir des trames qui tournent en permanence et cette manière là donc on arrive à construire une diffusion sur le réseau alors vous voyez que ce n'est pas optimal ça fait beaucoup de trafic comme on est sur des couches MAC ça peut créer des collisions normalement si on est sur des modulations assez pourries parce qu'on est en diffusion donc il faut rejoindre toutes les personnes que l'on peut avoir donc ce n'est pas très optimal si on a beaucoup de trafic on aura beaucoup de trames à mémoriser et puis là on n'a pas les astuces qu'on avait en IPv6 sur des réseaux traditionnels c'est à dire que l'on ne va pas avoir du multicast sollicité on fait vraiment du broadcast et on embête tout le monde donc c'est c'est pas très optimal alors l'autre mode de fonctionnement c'est ce qu'on appelle le root over donc le root over c'est la solution que préfère l'IETF on a vu c'était lié au routage donc comment ça marche et bien vous avez un paquet qui arrive au nœud 1 donc on va prendre le même exemple on en voit au niveau 7 alors qu'est-ce que l'on fait déjà première chose on voit on a une table de routage qui nous dit pour joindre le nœud 7 je dois envoyer à l'adresse IP du nœud 2 donc là on a vraiment une table de routage donc je regarde l'adresse IP de 7 et je vois le next stop qui est 2 ensuite j'envoie à 2 et là je fais ma compression sixopane alors là j'envoie simplement ma tram IPV6 dans le niveau 2 donc ici j'ai au niveau 2 1 vers 2 et au niveau 3 j'ai mes adresses IPV6 je n'ai pas un double niveau de MAC ici j'envoie simplement ma tram MAC vers 2 avec comme destination 7 ensuite j'arrive ici je prends le sixopane je le décompresse j'en fais j'en fais de l'IPV6 je regarde l'adresse destination l'adresse destination me dit que je dois l'envoyer à 4 donc je recompresse en IPV6 en sixopane et j'envoie et j'envoie à 4 ainsi de suite jusqu'à atteindre la destination donc ça c'est du routage pur et dur dans un réseau donc contrairement aussi à MeshUnder mes nœuds ici n'auraient pas à avoir le même préfixe IP tandis qu'en MeshUnder comme je suis sur un réseau où j'ai créé une diffusion j'ai créé une notion de lien et donc je peux normalement je vais partager le même slash 64 entre toutes les machines ici c'est plutôt du routage d'adresse donc de slash 128 sur ce réseau alors pour des raisons pratiques on donne généralement les mêmes préfixes mais c'est pas nécessaire donc voilà pour ces méthodes de transmission alors maintenant on va s'attaquer au gros morceau du protocole c'est à dire que l'on va être capable de comprimer l'entête alors comment on fait en en sixtopan et bien en fait on a ici on retrouve la valeur 011 du dispatch qui va nous dire que c'est du IPHC donc qui correspond au RFC 6282 et donc qu'est-ce que l'on va avoir ici en fait on va avoir 13 bits donc ça va nous faire 2 octets cette entête ici qui vont être des bitmaps et qui vont nous dire est-ce que l'on met une valeur ou est-ce qu'on la supprime donc par exemple quand j'ai 0 0 ça veut dire que je mets la valeur et donc je vais mettre la valeur dans la partie ici header field si je mets 1 généralement ça veut dire que je la supprime parce que le récepteur peut la deviner par exemple la valeur 6 je n'ai pas à la transmettre parce qu'on sait qu'on est en IPV6 donc le récepteur deviendra qu'il y a un 6 donc ça on ne va pas du tout le préciser la longueur il n'a qu'à prendre son mètre à mesurer la taille du paquet il saura la longueur donc je n'ai pas à la transmettre par contre les autres champs c'est un peu plus compliqué alors par exemple les premiers là on va regarder la première ligne TFNH et HLIM donc TF ça va nous dire la valeur alors par exemple je peux simplement envoyer le bit diff serve je peux envoyer simplement les bits OCN ou je peux envoyer le flow label donc si je mets 1 1 ça veut dire je ne transmets rien et les autres valeurs 0 0 ça veut dire que j'ai tout transmis et sinon les valeurs 1 0 et 0 1 ça va dire que je transmets simplement DHP ou Explicit Congestion Notification donc de cette manière là par exemple si je mets 1 1 et bien je ne transmets plus les bits du flow label ni de diff serve donc comme ça je gagne de la place généralement c'est à 0 donc on n'a pas besoin de les transmettre ensuite next up alors next up c'est un peu plus compliqué ou un peu plus subtil que compliqué on a deux cas si next up est à 0 donc si je mets ce bit next up à 0 ça veut dire ça veut dire que dans la partie données de l'entête je vais mettre le protocole donc si par exemple je transporte du TCP je mettrai la valeur 6 donc ça c'est une possibilité l'autre possibilité c'est que je mets ce bit next up à 1 donc dans ce cas là je ne mets rien dans les données de l'entête mais à la fin des données de l'entête j'aurai un autre dispatch qui correspondra à un protocole de niveau 4 alors pour l'instant le seul dispatch qu'on a défini c'est pour UDP et on peut comprimer un peu UDP pour les paquets en gros on a un numéro de port de référence et on va coder sur je ne sais plus 16 bits à plus ou moins ce numéro de port de référence donc ça nous permet de coder un numéro de port en étant beaucoup plus compact donc ça c'est le deuxième champ ensuite vous avez la même chose pour up limit donc up limit qu'est-ce que je vais avoir et bien je vais avoir 0 0 ça veut dire que je le transmets au niveau de l'entête donc si par exemple j'avais 0 pour le next up donc je peux avoir 6 ici ensuite j'ai 0 0 pour up limit donc je sais qu'ici je vais avoir la valeur du up limit par contre alors je ne sais plus les valeurs si j'ai 0 1 ça veut dire que mon up limit est égal à 1 si j'ai 1 1 ça veut dire que mon up limit est égal à 255 ou des choses comme ça donc ça veut dire que c'est des valeurs bien connues et donc je n'aurai pas besoin de les transmettre parce que ou je les ai transmis de manière comprimée donc on ne les retrouvera pas dans cette partie mais par exemple si je prends 255 ça va marcher le premier coup mais premier routeur à traverser je vais tomber à 254 donc ça ne sera pas une valeur bien connue et donc je serai obligé de la coder au niveau de mon entête enfin de la mettre au niveau de mon entête dernier truc donc voilà pour les premiers champs donc ça va assez vite pour cela mais après ce que l'on va avoir on va avoir un bit seed context id qui va nous dire combien de contexte on va avoir alors qu'est-ce que c'est qu'un contexte c'est quelque chose qui va servir à coder les numéros de préfixes alors un préfixe c'est quelque chose qui est casse-pied en IP parce que ça fait 64 bits 8 octets donc si j'arrivais à éviter de les transmettre et bien je gagnerais beaucoup de place donc par exemple vous avez un capteur qui balance ces données à Google et bien on pourrait dire on a le préfixe 1 qui correspond au préfixe de Google et maintenant au lieu de transmettre le préfixe de Google je fais juste référence au contexte 1 et comme ça je sais que je peux aller chercher quand on va recomposer le paquet on mettra le préfixe assigné à Google donc ça c'est une solution on verra ça par la suite pour comprimer les paquets mais c'est une solution alors on a au niveau de Sixmopan par défaut on a le contexte 0 mais des fois ça ne suffit pas donc on peut étendre et avoir de 0 à 15 dans ce cas là je mets le bit à je crois que c'est à 0 et derrière je vais avoir un octet où je vais avoir donc 4 bits qui vont correspondre au numéro des références vers les préfixes des adresses sources et 4 octets qui vont servir à contenir les références vers les préfixes des adresses destination et donc par un moyen quelconque qu'on ne représente pas ici vous devez dans chaque nœud avoir une table qui va contenir cette liste de préfixes pour la source et la destination qui dit la valeur 0 c'était le préfixe ici la valeur 0 c'était le préfixe pour la destination la valeur 1 ainsi de suite et quand on fera de la compression d'entête on référera à ces valeurs qui seront stockées ici alors on va le voir sur un exemple enfin sur le slide suivant donc là je regarde je vais regarder les 3 bits qui sont ici sac et sam donc sac sur un octet sam sur 2 octets qui vont servir à comprimer l'adresse source donc si j'ai un sac à 1 à 0 pardon ça veut dire que mon adresse source est généralement une adresse qui est un local ce qui fait que en fait comme je sais ici que pardon 0 ici que c'est une adresse qui est un local je sais que le préfixe de mon adresse source c'est FE80 donc je n'ai pas besoin de le transmettre le récepteur saura qu'il doit rajouter au début de l'adresse source FE80 ensuite ce que l'on va faire derrière on a l'interface ID alors l'interface ID il peut avoir plusieurs possibilités la première c'est qu'on dérive par exemple d'une MAC 64 donc si on dérive d'une MAC 64 et bien en fait on devra mettre dans les données liées à l'entête les 64 bits de ma MAC parce qu'on ne peut pas les deviner autre solution donc ça ça sera par exemple si on a la valeur 0,1 donc je mets les 64 bits maintenant supposons que mon adresse interface ID dérive d'une MAC 16 donc ça veut dire que ici je vais avoir une séquence bien connue et simplement les 16 derniers bits vont correspondre à l'adresse de ma machine donc dans ce cas là qu'est-ce que je fais ici je mets un 0 au niveau du SAM et ici je ne mets que les 16 derniers bits de mon interface ID donc si j'ai un adressage MAC sur 16 bits et bien mes 128 bits d'entête IP d'adresse source pardon sont et on n'est mis ici que 16 bits les 16 bits qui sont ici le reste on a pu le deviner grâce à ce bitmap alors on peut faire encore plus fort en mettant un 1 dans ce cas là si on met un 1 on ne transmet rien au niveau de l'interface ID mais on dit que l'adresse source l'interface ID c'est l'adresse MAC de l'émetteur et l'adresse MAC de l'émetteur on va le trouver dans le niveau 2 donc je n'ai pas à le transmettre dans le niveau 2 ou dans l'entête mesh donc ce qui fait que dans ce cas là l'adresse MAC de l'adresse IP de la source n'est absolument pas transmise au niveau de l'entête IPv6 parce que l'on sait que ça commence par FE80 et l'adresse l'identifiant interface on va le trouver au niveau 2 donc là on a une violation des couches mais ça nous permet de gagner 128 bits au niveau de la transmission donc ça c'est une possibilité alors vous voyez que quand on a 5 égale à 0 et les valeurs 0,1 1,0 ou 1,1 on comprime par contre quand on a la valeur 0,0 ici ça veut dire que l'on va transmettre intégralement l'entête l'adresse source et transmettre intégralement l'adresse source ça peut être une adresse lien local ou une adresse globale c'est à dire que ici si on met 0,0 ici et bien on va se retrouver avec les 128 bits de l'adresse source alors pour l'adresse destination on va faire pareil mais l'adresse destination c'est un tout petit peu plus compliqué parce que la destination elle peut être pointe à point ou elle peut être multicast donc on va avoir un bit supplémentaire le bit m qui va nous dire si l'adresse destination est pointe à point ou multicast donc si le bit m est à 0 c'est à dire qu'on est en pointe à point on va retrouver exactement le même principe que pour l'adresse source et si le bit m est à 1 et bien on va redéfinir des algorithmes pour construire l'adresse multicast donc pareil dans le cas dégénéré où on met dame à 0 on transmet complètement l'adresse multicast par contre après on a des moyens de réduire ce que l'on transmet par exemple si je mets dame à 0,1 ça veut dire qu'en fait je vais transmettre le premier xxx ici qui correspond au scope de mon paquet et puis après les derniers bits ici qui vont correspondre à la valeur que je mets à la fin si je veux je mets dame à 1,0 donc je vais réduire et j'ai encore une réduction encore plus forte qui est donc si je mets à 1 où j'aurai quelque chose qui commence par ff02 2.2 et je précise le dernier octet et c'est là où c'est assez magique parce que quand vous avez par exemple une trame router solicitation router solicitation ça utilise l'adresse source lien local vers ff02 2.2 2.2 qu'est-ce que je vais avoir au niveau compression au niveau compression je vais dire qu'il s'agit d'une adresse lien local au niveau de l'adresse source que je peux complètement éluder parce que je sais que ça commence par f80 et je vais trouver l'identifier en interface au niveau du niveau 2 ensuite je mets mon bit m à 1 pour dire qu'il s'agit d'une adresse multicast je mets mon bit dac à 0 pour dire qu'il s'agit d'une adresse multicast locale qui n'a pas besoin d'être routée et je mets mon bit mes bits dame à 1 et dans ce cas là qu'est-ce que j'ai à transmettre au bout simplement la valeur 0,2 qui va correspondre au groupe des routeurs et donc cette entête là si on regarde comment on l'a comprimé on a 16 bits ici donc 2 octets qui correspondent à notre bitmap normalement je n'ai pas à transmettre mon hop limit parce que le hop limit va être à 255 et j'ai le code pour 255 ici la seule chose que je vais peut-être avoir à transmettre c'est mon next stop pour dire ici qu'il s'agit de l'ICMP donc je crois que c'est 58 et derrière je mets 2 pour dire qu'il s'agit de l'adresse destination ff02.2.2.2 et donc qu'est-ce que j'ai ici j'ai comprimé mon entête type pv6 pour neighbor discovery en 4 octets donc au lieu d'avoir 40 octets je réduis par 10 la taille de mon entête donc c'est assez efficace pour ce genre de trafic alors en plus si j'ai la réponse à mon routeur solicitation donc un RA qui est en pointe à point donc lien local vers lien local et bien à ce moment là je passe en pointe à point ici je dis que je suis en lien local je comprime tout et j'ai juste à indiquer qu'il s'agit de l'ICMP et donc là je suis sur 3 octets donc un niveau de compression encore supérieur donc ça ça marche bien pour le trafic neighbor discovery on verra donc là je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense que vous avez des choses à voir encore dans les réseaux pour demain et donc la semaine prochaine on verra donc comment on adapte neighbor discovery à cet environnement et pourquoi en fait c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que c'est pas très optimal voilà